Les amis, les amis, bon comment ça va les gars ? J'espère que vous allez bien, bon t'as vu, vidéo un peu particulière, je suis dans ma bagnole Voilà, je me rends au travail en ce dimanche, en ce beau dimanche, printanier, avec de la pluie Et je voulais, voilà, je me suis dit on va aborder un petit sujet qui est assez intéressant quand même On va parler de l'audiophile Ah, qu'est-ce que l'audiophile ? Alors qu'est-ce qu'un audiophile pour vous les gars ? Déjà je vous la pose la question en premier lieu, n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires Qu'est-ce que pour vous un audiophile ? Vous pouvez me résumer ça en peu de ligne, il n'y a pas de problème Moi je vais vous donner quand même ma définition Parce que c'est vrai que c'est un sujet qui est tellement large, qui est tellement vaste Que voilà, chaque audiophile va avoir sa réponse Alors moi, est-ce que je me considère en tant qu'audiophile déjà ? Je pense que oui Je me considère en tant qu'audiophile, pourquoi ? En premier lieu parce que déjà, on va dire que j'aime la musique J'aime la musique parce qu'audiophile, en grec c'est l'ami de l'audio Donc voilà, tu aimes la musique Attends parce que là, je fais gaffe aux gens Les gens des fois, ils ne savent pas très bien conduire Donc il faut toujours faire gaffe Alors donc, pourquoi audiophile ? L'ami de l'audio, arrête à ne pas confondre aussi avec Méloman Mais ça se rapproche avec le Méloman Tu vois ? Le Méloman va aimer la musique Mais est-ce qu'il ne va pas avoir le matériel nécessaire pour pouvoir écouter cette musique-là ? Alors que l'audiophile, lui, il va faire en sorte d'avoir le matériel Le matériel pour pouvoir écouter la musique dans les meilleures conditions possibles Donc c'est-à-dire qu'il va investir dans l'ampli Dans les enceintes Pas forcément des moyens outranciers Mais il va faire en sorte de mettre ça bien en oeuvre C'est-à-dire d'avoir aussi une source qui est descente Donc est-ce que l'audiophile, par exemple, va écouter du MP3 ? Ah ! Telle est la question Tu vois déjà, est-ce qu'il va écouter du MP3 ? Ou alors est-ce qu'il va écouter des fichiers ARS ? Ou alors est-ce qu'il va tout simplement écouter des CD ? Voilà, des CD avec vraiment le plus basique possible Ou même des vinyles, tu vois, des vinyles Déjà, rien que là, tu as une globalité Où tu peux te dire Attends, est-ce que celui qui écoute du numérique Est-ce qu'il va être audiophile ? Ah oui, oui, il est audiophile Parce que peu importe les supports, déjà Du moment que tu fais en sorte de mettre en oeuvre Tu mets des, on va dire, certains moyens Pour arriver à un niveau d'écoute qui soit satisfaisant Alors satisfaisant, quand je dis satisfaisant Ça peut être aussi bien à l'écoute personnellement Donc là, on est plus dans le On va dire, on est dans le subjectif Vu que tu mets tes sentiments Et après, là où ça devient intéressant C'est quand c'est Quand c'est purement objectif Avec, c'est nippulez-moi la performance du matériel Voilà, la performance du matériel Donc il se doit aussi d'être neutre D'être neutre Je ne sais pas, je vais te dire Par exemple, absence d'égalisation Tu vois, l'audiophile ne va pas forcément utiliser l'égalisation Tu vois, moi par exemple, personnellement Je n'utilise pas d'égalisation Pourquoi ? Par simple choix Parce que je n'ai pas envie d'avoir À faire des réglages ou quoi, tu vois Après ça, cette égalisation Tu peux aller la chercher En travaillant l'acoustique de ta pièce Ça aussi, c'est très important Bon, comme vous le savez bien Ça bouge un peu, le téléphone On verra si la vidéo Comment ça va donner au niveau du son, tout ça On verra bien Mais, qu'est-ce que je disais ? C'est retrouvé Les gars, c'est ma première vidéo en voiture Parce que je me concentre aussi bien sur la route Tout en vous disant En vous parlant de l'audiophile Mais tu vois, je peux faire deux choses à la fois Les mecs savent faire ici deux choses à la fois Surtout que c'est un sujet qui est assez compliqué Qui est assez vaste Tu vois, il y a plein de choses à dire sur l'audiophile Vraiment Donc, alors attends, parce que j'en étais... Ah oui, donc avec la pièce Donc forcément, tu vas mettre ta pièce en œuvre Forcément, toutes les personnes ne peuvent pas avoir une pièce dédiée Donc forcément, ils vont avoir une pièce avec du carrelage Ça va être une pièce de vie Ils ne vont pas avoir forcément le sweet spot idéal pour l'écoute de leurs enceintes Les enceintes ne vont pas forcément être placées comme ils le souhaiteraient Tu vois, parce que, ben voilà Mais l'audiophile se tient à peaufiner tout ça en fait Donc le matériel, la source La source, qu'elle soit numérique ou purement analogique Après, il y a le câblage Le câblage, donc soigner le câblage On ne peut pas dire que dans le câblage, il faut mettre des prix exorbitants Ce qu'il faut, c'est juste mettre du câble qui soit décent Qui limite les interférences Voilà Pour moi, qu'il soit blindé, tu vois Qu'il n'y ait pas de bruit parasite qui vienne autour Autour de ces câbles-là Que ce soit les câbles d'enceinte Ou les câbles de modulation Voilà Franchement, il n'y a pas besoin de mettre des sommes exorbitantes Je vous le dis franchement Après, de là à partir dans des prix stratosphériques On va mettre là Oui, le mec, il se met à 100 sur la route quand même C'est bon, calme-toi Nico Ne t'énerve pas On va se reposer à 90 tranquille Voilà, un petit coup de régulateur Il faut en profiter, on a le régulateur Et à chaque fois, je me perds Tu vois, je me perds dans ce que je voulais dire Mince les gars Attends, je reviens sur le sujet La source L'entification Le câblage, voilà Alors avec le câblage C'est vrai que Moi par exemple Dans les grandes idées Le câblage J'ai parlé avec des Avec pas mal de personnes Des électroniciens Des personnes qui Qui travaillent dans le câblage Qui vendent du câble Exclusivement du câble informatique Du câble tout ce que tu veux Alors il me disait que Le meilleur conducteur Le meilleur conducteur Donc c'est C'est pas l'or Comme certains peuvent le croire C'est des fois Des fois ils vont dire Ouais ça c'est certier en or Non le meilleur conducteur C'est le C'est l'argent L'argent, voilà Alors l'argent Va être Va prédominer un peu plus Il va donner plus d'aigu Tu vois Du câble argent Va donner plus d'aigu Et le câble en cuivre Va donner plus de grave Bon voilà Moi personnellement Je reste sur du câble en cuivre Voilà câble en cuivre Après les sections Bah écoute La section Tu prends la section que tu veux Je vais te dire Voilà Du moment que c'est pas Du moment que c'est en pur Voilà c'est du cuivre pur Voilà c'est Plus tu te rapproches De cette idée là Mais meilleur ce sera Après je te dis Vraiment tu peux avoir Du câble à pas cher Que ce soit du câble Attends parce que je vais te dire un truc Ca peut être du câble De car audio Parce qu'en car audio Ils sont très forts aussi Forcément pour limiter les parasites Les bruits parasites Et le blindage Car audio Tu as des câbles Les câbles de téléphonie Les câbles Des câbles fait maison Enfin franchement Tu peux te faire T'as énormément de possibilités Mais l'audiophile Qui va te dire Bon bah voilà Moi je me prends des bons câbles Voilà tu te prends juste des bons câbles De sorte à A ce que ce soit cohérent Avec ton système Alors en fait Ca c'est très important Il faut que tout Dans ton système Soit cohérent Tu vois Moi par exemple Quand tu me vois avec mon DAC Mon DAC Mon DAC Qui valait Je sais plus Comment il valait Je sais plus 300-400 balles Le DAC Magic 100 Voilà Certes Il vaut 300-400 balles Mais je l'ai comparé Avec des platines CD Basiques Je l'ai comparé Avec une Denon DCD 1550 AR Une Nuxman Ce sont des platines CD Basiques On n'est pas dans le haut de gamme Tu vois Parce que si tu tapes dans le haut de gamme Forcément Bah tu vas passer à un autre Un autre niveau Tu vois T'as le très haut de gamme Et moi je veux pas trop rentrer Dans ce milieu là Je veux rester vraiment dans la Dans la performance neutre Voilà Je veux pas des Des améliorations Que ce soit tout le temps Sans cesse améliorer Alors que l'audiophile Oui va chercher Je pense A mon humble avis Je pense que l'audiophile Va chercher quand même Cette quête Sans cesse A contester De vouloir Performer Chaque maillon Chaque maillon De sa chaîne EFI Ce qui est tout à fait normal Que ce soit le câblage Les enceintes La source Enfin voilà Il y a énormément de choses à faire Moi tu vois Après là je vais partir Sur un DAC audio Professionnel Pourquoi ? Pour limiter Toute coloration du son Toi tu mets pas ton clignotant Ouais forcément Comme d'hab J'en save pas très bien conduire Clignotant T'as juste activé un doigt Il lui manque un doigt Incroyable les gens Sur la route De toute façon Tu sais moi En tant que chauffeur livreur Je côtoie à chaque fois Des trucs de ouf Sur la route Mais bon Donc voilà Pour l'audiophile Les gars C'est assez complexe C'est assez complexe Mais oui comme je disais Donc moi je vais prendre Un DAC professionnel Voilà pour vraiment Être dans la neutralité totale Mais bon Qu'est-ce qui fait que je diffère Moi avec les autres personnes C'est-à-dire que moi J'ai plein d'enceintes J'ai plein d'enceintes J'ai plein d'emplis Le but c'est pas que le son Va me plaire C'est de pouvoir Bah si C'est qu'il me plaise aussi Le son me plaise Mais c'est que ce soit réel en fait C'est-à-dire que le son On va en venir à ça Que l'audiophile va rechercher La réalité en fait À travers Les enregistrements À travers les écoutes Alors il y en a Ils vont dire le son live Le son live Je veux bien Mais le son live Va être complètement différent D'un son Que si t'es en studio D'enregistrement Tu vois Ou que si tu es Le son live Tu vas avoir de la résonance Tout ça tu vois Enfin c'est Le son live Voilà Et c'est pour ça Et c'est pour ça que dans la réalité Des instruments Par exemple Une guitare Des guitares T'en as plein T'as énormément de guitares différentes Déjà celui qui connait Toutes les guitares Celui qui connait Toutes les sortes De violon De batterie Les cymbales Avec les cymbales Tout ça T'as énormément de choses Celui qui connait Tous les instruments Bah je lui dis chapeau Et qui connait en plus de ça La sonorité des instruments Il y a eu le chef Qui veut passer Donc déjà De connaitre tout ça C'est énorme T'imagines Déjà Tu sais comment ça va sonner Une guitare électrique Une guitare basse Déjà de connaitre Des instruments de base Déjà c'est déjà très bien Voilà Tu vas savoir comment Va sonner un saxophone Un violon Un piano à queue Un orgue Enfin voilà Tous les instruments Je vais pas tous te les citer Mais voilà Je te dis C'est énorme Déjà quand tu sais à peu près Quand tout ça C'est à comment ça sonne Après tu vas écouter ça Sur ton système Bah voilà Il faut que tu vois Que ça fonctionne bien Et que ce soit bien cohérent Avec la réalité des instruments Voilà Alors il y a ça Donc ça c'est avec Les instruments Mais tu as aussi Donc là ça c'est la partie De l'audiophile Tu vois que moi Dont je fais partie Ou les autres moi C'est à dire que c'est Avec les L'enregistrement Avec l'enregistrement voulu De la part de De l'auteur Le compositeur Mais ce qu'il faut savoir C'est que des fois T'as pas forcément Que des instruments Maintenant Avec la musique Tous les sons Qui sont faits par Par informatique Tout ça Est-ce que du coup Tu peux le prendre en compte En audiophile Pour moi oui Oui tu peux le prendre en compte En audiophile Parce que je sais pas Tiens je vais te dire Des sons qui sont faits De l'électro De l'électro Tu vas avoir du Du hip hop Avec des musiques Avec des vrais sons Avec des sons acoustiques Des fois Que ce soit de la guitare De la percussion Avec tout ça Est-ce que ça peut être Considéré comme audiophile Là je vous pose la question Les gars Est-ce que vous allez penser Que c'est audiophile Alors Dans une certaine mesure C'est pas évident Parce que Pour moi l'audiophile Va être concentré Que sur les musiques De jazz Le classique Le blues Tu vois ça va être Assez restreint Mais moi justement Je veux englober L'audiophile Dans toute cette capacité là A mettre tous les autres Tous les autres Tous les autres Genres musicaux Que ce soit du rap Que ce soit de l'électro Que ce soit du métal Que ce soit du rock Parce que oui Il y en a Ils vont dire Le métal Mais c'est pas audiophile Regarde C'est que du bruit et tout Non c'est pas que du bruit Parce qu'il y a des vrais instruments Derrière Il y a des vrais instruments Et quand tu écoutes Certaines musiques de métal Et bien je peux dire Qu'il y a vraiment Des choses derrière Et pourquoi on ne pourrait pas Considérer ça alors Comme audiophile Tu vois ce que je veux dire Il y en a beaucoup Qui vont être Je sais qu'il y en a Qui vont être contre Ce que je veux dire Parce qu'il y en a Ça va être vraiment Voilà l'audiophile C'est juste du jazz Du classique T'écoutes des instruments Et puis basta T'es là Pas limite Ça va pas faire Un peu prout prout Mais il y en a Ils vont penser ça Comme ça Et moi je veux détourner Ce côté là En le mettant plus Dans une globalité Où voilà Tu veux avoir Un système d'écoute Qui te permette D'écouter de la musique Que tu aimes En ayant investi Derrière En ayant investi Derrière un certain budget Donc c'est très complexe Les gars C'est très complexe Mais sachez que Être audiophile Ça veut pas dire Voilà Être Idiophile Très important Très important Parce qu'en fait Faut pas Faut pas voir que Tu vois Dans son monde Que c'est vrai que Nous on est On va pas dire On est un peu perché En tant qu'audiophile Mais on est dans notre délire On est dans notre délire Chacun va penser Différemment On va avoir les oreilles On va entendre différemment Après bon Voilà S'il y a un saxo Un saxo Il va pas son Ça va pas chanter Comme un clairon Tu vois On va éviter De confondre tout Les oreilles Restent quand même Capables Même si Une personne Va entendre Moins qu'une autre D'arriver quand même A avoir une définition Du son Qui se rapproche De toute personne Tu vois C'est Un À un moment donné Voilà C'est C'est obligatoire C'est obligatoire Même si T'entends pas forcément bien Mais après C'est aussi un apprentissage L'apprentissage De savoir écouter la musique De la décrypter Tout ça Enfin de De l'apprécier A sa juste valeur Et de se dire Bon bah tiens Là par exemple Tiens quand Tu vas dire L'enregistrement Ouais mais là Ça manque de basse Ou quoi Mais alors Des fois Ça va dépendre Quel enregistrement Tu vas mettre Ça va dépendre Des musiques T'as des enregistrements Qui n'ont pas besoin Qui n'ont pas forcément De basse Et toi Tu vas rechercher Cette basse Parce que tu vas être Habitué A justement Entendre Toutes ces musiques Un peu modernes Qui sont un peu Dans la On va dire Dans la Pour enjoliver Voilà Pour enjoliver Les systèmes C'est souvent Que tu vois Que dans les salons Audio Les mecs Ils vont te passer Des sons Qui vont te faire Qui vont te faire plaisir Aux oreilles Tu vois Ça va être du miel Pour les oreilles Tu vois Comme le son tube Le son tube Alors Est-ce que l'audiophile Va kiffer le son tube J'ai envie de te dire J'ai envie de te dire Parce que là Ça pour moi Le tube C'est du subjectif C'est du subjectif Pour moi Tout ce qui est Tout ce qui est Un transistor Par exemple Je vais te dire Des amplis professionnels Des amplis professionnels Haut de gamme Qui valent super cher Et qui te mettent Une Qui te mettent Une rincée A tous les amplis Que tu veux J'ai envie de te dire Qu'il y en a Beaucoup De ce genre D'amplis professionnels Qui valent très cher Sauf que C'est pas forcément connu Mais justement T'auras un son Qui est très neutre Qui est très droit Et qui va vraiment Te faire ressortir L'enregistrement En question Pas l'enregistrement Du compositeur Attends Je vais gaffe On va se poser à 50 Ah oui Les gendarmes On sait jamais On sait jamais Petit flashage Il faut qu'ils se mettent Aux jumelles Là-bas Et Oui avec des amplis pro Voilà tu peux vraiment Tu peux avoir un système Un système de dingue Avec des amplis professionnels Enfin tu peux vraiment Tu peux avoir énormément de choses Après même avec le tube Donc je reviens au tube Le tube Tu vois par exemple Pour moi je trouve C'est coloré C'est coloré Mais c'est fait pour flatter l'oreille Pour faire du bien aux oreilles Tu vois ça C'est milleux Avec du tube Personnellement je te le dis vraiment Tu peux pas écouter du métal Avec du tube Du rock Ou quoi Tous ces sons là Je trouve pas que ce soit adapté Tu vois Le tube sur du jazz Parce que les voix T'as plein de choses Qui se passent avec les voix Tu vois le tube Ça va être bon Les instruments Tu vois Il y a ce côté là Tu vois Et pour moi c'est coloré Tu vois Moi ce que je veux que dans l'enregistrement Dans la sensation C'est d'avoir vraiment le truc brut Brut de pomme Voilà Je veux pas que ce soit enjolivé Ou quoi Et c'est ça aussi Ce qui fait que moi Je suis un petit peu différent Donc des autres Dans la mesure Où je teste des enceintes Les enceintes je les teste Moi à mon avis Il faut qu'ils soient Le plus neutres possible Tout en mettant une part d'objectivité Sur mon ressenti aussi Ce qui peut être normal aussi Mais d'avoir de la neutralité Tu vois Et pareil pour les amplis Pareil pour les amplis Des amplis qui vont être un peu plus Un peu sec Un peu droit Il y en a qui vont être un peu mou Alors les amplis mous Tu vois bizarrement Je trouve pas que ce soit Pour moi c'est pas audiophile Voilà Je préfère un ampli qui soit droit Vraiment droit Tu vois Je veux dire par exemple Tu vois juste entre Acufase et Macintosh Le choix pour moi il est vite fait Pour moi je prends du Acufase Je prends du Acufase Voilà parce que J'ai juste un ampli Préampli Kenwood L1000M L1000C Et c'est de la bombe Franchement c'est de la bombe C'est une voiture de dingue Voilà Et moi j'adore ça J'adore ça Parce que du coup Tu peux écouter toutes les enceintes Et ça va te mettre Que ce soit En valeur ou en défaut Bah tout le reste Les amis je vous laisse Je suis arrivé Je vous fais des bisous Il fait une vidéo Arrivée au taf Et du coup Bah du coup J'espère que vous allez bien J'espère que vous allez bien Et puis cette petite vidéo On a fait un petit peu On a parlé un petit peu De l'audiophile Voilà Mais je vous dis Il y a plein de choses Dequelles on pourrait Continuer à discuter Par rapport à ce sujet Tellement c'est énorme Mais voilà Faut pas se cantonner A le mettre que dans un coin On peut être audiophile Écouter toutes sortes de musiques Pour moi Du moment que tu investis De l'argent Dans ton système Je pense que A partir de ce moment là Tu es audiophile Peu importe ce que tu écoutes Tu vois Là dernièrement J'ai vendu des enceintes Des enceintes Infinity Avec un amplium Un collègue de travail Qui est très très content De son système Parce qu'avant Il tournait avec un amplium cinéma Et des petites enceintes Moniteur audio bronze Alors il aime la musique Il a découvert Il a découvert Ma chaîne YouTube Tout ça Et il m'a dit Mais Nico Ah ouais là tu vois Je redécouvre Je redécouvre Je redécouvre mes CD Tout ça Et c'est là que tu te dis Ah C'est un audiophile dans l'âme Et tu vois Il passait à côté de quelque chose Sans le savoir Et c'est pour ça Et ça c'est pour beaucoup de personnes En fait C'est pour beaucoup de personnes Que ce soit des plus jeunes Des plus anciens Moi c'est vrai que malgré mes 37 ans Je suis un petit Je suis un jeune audiophile On va dire Mais voilà C'est vrai Parce que la plupart de mes amis Qui sont dans l'audio Ils ont entre On va dire entre 40 40-60 ans Tu vois Tu regardes mon Francesco Il a 62 ans 62 ans Ou 60 62 ans mon Francesco Parce que si tu vois la vidéo Tu vas me dire Ah ouais tu vieillis là Mais voilà En fait c'est tellement C'est tellement large Et puis Je discute avec tellement de personnes Si vous savez les gars Que du coup Ça te fortifie Ça te donne une expérience autre Et tu as divers horizons Que ce soit le professionnel Les passionnés d'électronique Ceux qui sont là Avec les courbes Tout ça Enfin voilà les gars Bon allez je vous laisse Bisous à tous Et prenez soin de vous Passez un très bon dimanche Ciao ciao Sous-titres par Jérémy Diaz